bismillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 62 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 science math l'année scolaire 2022-2023 montrez que l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x au carré moins x plus 1 est égale à 2pi sur 3 racines carrés de 3 réponse montrons que i est égale à 2pi sur 3 racines carrés de 3 avec i c'est l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x au carré moins x plus 1 on a i c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x au carré moins x plus 1 dx ceci est équivaut à i c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x moins 1 demi le tout carré moins 1 quart plus 1 c'est plus 3 quarts d x d x puis je vais factoriser le dénominateur par 3 quarts donc ça donne l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 3 quarts facteur 2 x moins 1 demi le tout carré sur 3 quarts plus 1 d x ceci est équivaut à ceci est équivaut à i est égale je vais faire sortir 3 quarts à l'extérieur ça donne ici 4 tiers parce que 1 sur 3 quarts c'est 4 tiers fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x moins 1 demi sur racine carré de 3 sur 2 le tout au carré plus 1 dx maintenant je vais simplifier l'écriture de x moins 1 demi sur racine carré de 3 sur 2 je vais la prendre toute seule ici x moins 1 demi le tout fois 2 sur racine carré de 3 ça donne 2x sur racine carré de 3 moins et je peux réduire par 2 ça donne moins 1 sur racine carré de 3 ça peut s'écrire comme étant 2x racine carré de 3 sur 3 moins racine carré de 3 sur 3 c'est ce que je vais écrire après donc je garde seulement le résultat et je vais écrire ici i i est égale 4 sur 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2x racine carré de 3 sur 3 moins racine carré de 3 sur 3 le tout au carré plus 1 dx maintenant cette écriture mathématique va nous rappeler quelque chose ou bien ce rapport va nous rappeler quelque chose concernant la dérivée de l'arc tangente de u2x u2x ici c'est 2x racine carré de 3 moins 3 sur 3 moins racine carré de 3 sur 3 je vous rappelle je vous rappelle cette formule l'arc tangente de u2x prime est égale à u prime de x sur u carré de x plus 1 ou bien 1 plus u carré de x donc je vais utiliser cette formule ici mais avant tout je vais bien sûr remplacer le numérateur 1 par quelque chose qui est en relation avec u prime de x donc j'ai écrit u i est égale à 4 sur 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de 2x racine carré de 3 sur 3 moins racine carré de 3 sur 3 le tout prime si je calcule ça ça donne 2 racine carré de 3 sur 3 et moi j'ai tout simplement 1 donc je vais multiplier ici par l'inverse c'est à dire 3 sur 2 racine carré de 3 c'est d'accord le tout sur 2x racine carré de 3 sur 3 moins racine carré de 3 sur 3 le tout au carré plus 1 puis dx et ce rapport que nous avons obtenu n'est que la dérivée de l'arc tangente de 2x racine carré de 3 sur 3 moins racine carré de 3 sur 3 c'est d'accord donc je peux ici éliminer ce 3 et on peut réduire aussi par 2 ça donne i est égale à 2 sur racine carré de 3 fois entre crochets arc tangente de 2x racine carré de 3 sur 3 moins racine carré de 3 sur 3 donclio 17 arc tangente de 2 racine carré de 3 sur 3 moins racine carré de 3 sur 3 moins arc tangente et je remplace x par 0, ça donne moins racine carrée de 3 sur 3. La fonction arc tangente, il est impair, donc je peux faire sortir le moins à l'extérieur. Et ça va donner 2 sur racine carrée de 3, facteur de arc tangente racine carrée de 3 sur 3 plus arc tangente de racine carrée de 3 sur 3. Moi avec moi, on donne plus. Ceci veut dire que I est égal à 2 sur racine carrée de 3 fois 2 fois l'arc tangente racine carrée de 3 sur 3. Si vous prenez tangente pi sur 6, ça donne sin pi sur 6 sur cos pi sur 6. Sin pi sur 6, c'est 1,5. Sur cos pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. 1,5 sur racine carrée de 3 sur 2, ça donne 1 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 sur 3. Donc l'arc tangente de racine carrée de 3 sur 3, c'est pi sur 6. Donc ceci veut dire que I est égal à 2 sur racine carrée de 3 sur pi sur 6. Et je peux réduire par 2, ça donne I est égal à 2 pi sur racine carrée de 3 sur racine carrée de 3. C'est exactement le résultat qu'on veut. N'est-ce pas ? Donc, je ne sais pas comment on va utiliser le G au G au G. Alors, on a donné le résultat et on a confirmé. Donc, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Dullassif Abidou du Collège Bourg-Zéthoule-Marrakech. A très bientôt.